Musique Ne pas savoir, c'est être dans le noir. On avance à tâtons, on a besoin d'être guidé, d'avoir des clés et comme on manque d'informations, il nous faut des instructions. Alors, on se raccroche à tous les outils possibles et on suit toutes les recommandations aveuglément. Et si on enlevait le voile qu'on a devant les yeux ? Si on allumait la lumière pour y voir plus clair… Bonjour ! Alors, vous l'avez compris, le thème de cette capsule, c'est l'inconnu. Je ne sais pas. Et pour cette capsule, j'ai décidé de jouer le jeu. C'est-à-dire que je n'ai pas de script et la seule chose que je sais, c'est que j'enregistre cette capsule pour les chroniques de Zen Zone. je ne sais pas. Et alors ? Les années avant COVID nous ont laissé penser qu'on contrôlait beaucoup de choses. Tout se déroulait de façon plus linéaire si on compare aux années post-COVID. et on avait l'impression d'être au volant, d'être aux commandes et d'y être pour quelque chose dans ce qui nous arrivait. Et tout d'un coup, COVID nous invite à une sortie de rail. On se trouve devant une infinité d'options et on ne sait pas. On ne sait pas laquelle choisir. On ne sait pas et on culpabilise parce qu'on a l'impression qu'on devrait savoir. Alors, on essaie d'anticiper. On essaie de se préparer de façon à être en mesure de faire face à la situation quand le moment sera venu. Et notre cerveau est une créativité exemplaire, quelle que soit la tâche qu'on lui soumène. Et par conséquent, quand on lui demande d'imaginer tous les risques possibles et inimaginables face à une situation inconnue, il va effectivement arriver avec une quantité de scénarios catastrophes incroyables. Et cette préparation va davantage nous inviter à freiner ou à ne plus bouger ou du moins ralentir énormément qu'à aller de l'avant parce qu'on a peur. L'inconnu, on le perçoit comme un espace vide. Et souvent, le vide, on le perçoit comme un manque. Et très souvent, en présence d'un manque, on n'a qu'une envie, le combler. Alors, on demande à notre cerveau d'imaginer tout ce qui pourrait meubler cet espace vide. Comme un nouvel appartement, on prend possession des murs, tout est vide. Et pour se sentir à l'aise, on meuble. Donc là aussi, on meuble cet espace vide qu'est l'inconnu avec des tas de choses, le seul but étant que ce ne soit plus vide. Mais quand on demande à notre cerveau d'imaginer un mobilier qui comble ce vide, notre cerveau, pour nous préparer, arrive avec des tas de risques possibles. Et à force de nous pencher sur ces risques possibles, ils deviennent des risques probables. Et puis, plus ils deviennent probables, plus on a envie de les regarder à la loupe, pour voir tout ce qui pourrait nous servir. Et plus on les regarde à la loupe, plus le danger grossit. Et plus le danger grossit, plus il nous fait peur. Et plus il nous fait peur, plus on est prisonnier de l'image. Et plus on est prisonnier, plus on a peur. Et on oublie qu'entre ce scénario initial, qui est une possibilité, et ce danger énorme qui nous semble une réalité imminente, et bien il y a les vers grossissants. Le danger n'est pas devenu plus grand au fur et à mesure qu'on y pense. C'est le fait d'y penser qui a grossi l'image. Et ce que j'aimerais suggérer, c'est est-ce qu'on a besoin de tout anticiper ? Quand on sort en ville, est-ce qu'on a besoin de savoir s'il y aura une peau de banane sur le trottoir ? On sait que tout naturellement, on va la contourner ou l'enjamber. Et on oublie que cette capacité à nous infiltrer avec la fluidité d'un poisson entre les obstacles, cette fluidité d'action, on l'a quelles que soient les circonstances. pas seulement quand on se promène en ville et qu'on marche sur le trottoir, et que plus on est présent, plus on a la possibilité d'agir. Donc l'invitation de cette capsule, c'est une invitation à la présence. Et ce que je propose, c'est d'essayer de découvrir les outils dont on dispose. Et souvent, on croit que nos sentiments peuvent nous servir de boussole. Alors on lit une annonce d'emploi, on lit la description, et dans notre élan, on pose sa candidature. Et puis le lendemain, quand on relit la description du poste, on se dit « mais mon Dieu, qu'est-ce qui a bien pu me passer par la tête pour me pousser à postuler ? » Et ce genre de situation arrive plus ou moins tout le temps. On a un élan d'enthousiasme qui nous pousse à faire quelque chose. Et puis, quelques jours, quelques heures, quelques minutes après, en se repenchant sur ce choix, tout d'un coup, un doute apparaît et on se dit « si ce n'était pas la bonne option ». Et la question que je vous pose, parce que je me la suis posée pendant de nombreuses années, c'est « et si nos sentiments étaient une boussole ? » Comment se fait-il qu'un jour, elles puissent nous indiquer le nord dans cette direction-là et le lendemain, le même nord dans la direction opposée ? Comment se fait-il qu'on puisse postuler en tout enthousiasme un jour et le lendemain, on a l'impression de s'être totalement fourvoyé ? Et la question qui se pose inévitablement, c'est « et si nos sentiments n'étaient juste pas une boussole ? » Et ça, ça expliquerait au moins pourquoi ils nous déboussole si souvent. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus sur comment mettre un pied dans l'inconnu et avancer avec toujours plus d'aisance et de confiance ? Si vous avez envie de connaître les outils dont on dispose, quelle est la boussole sur laquelle on peut compter pour pouvoir s'orienter ? Alors, je vous invite à emprunter plusieurs pistes. La piste peut-être la plus simple et la plus facile parce qu'elle se suit en solitaire, c'est la piste de mon livre, tout simplement, que vous pouvez trouver aux éditions à Maltaux. « Et si la fontaine du bonheur trouvait sa source en lui ? » Une exploration de la réalité dans laquelle nous baignons tous, de l'identité que nous croyons immuable, de l'inconnu qu'on croit inévitable, et du bonheur qu'on croit inaccessible. Et dans ce livre, j'invite à mettre à l'épreuve des faits tous les concepts et les idées reçues qu'on a sur la réalité, sur notre identité, sur l'inconnu, de façon à voir les choses telles qu'elles sont et non biaiser par le prisme de nos concepts et de nos croyances. Quand je regarde le soleil, je ne crois pas qu'il y ait de plus grands projecteurs, de plus grandes sources de lumière que le soleil. Et là, personne ne nous a jamais demandé de croire au soleil. Le soleil est sans l'ombre d'un doute. Et si on pouvait voir la réalité et l'inconnu de cette même façon, Si vous préférez une piste plus dynamique, une piste de groupe, il y a la communauté des explorateurs, des explorateurs et des exploratrices, dans laquelle on explore tous les thèmes importants auxquels on est confrontés dans notre quotidien. En janvier, on s'est penchés sur la santé fondamentale, notre bien-être. En février, on s'est penchés sur l'argent et le sentiment de sécurité financière. En mars, on s'est penchés sur nos peurs. Qu'est-ce qui nous freine ? Et chaque mois a un thème différent. Et tous ces thèmes peuvent être affinés et reconnectés au quotidien par le biais des épisodes de mon podcast « Les chroniques de Paul et Pablo ». Vous pouvez accéder à ces 67 épisodes quand vous le voulez, par l'intermédiaire de Podbean ou Spotify, donc « Les chroniques de Paul et Pablo ». Et Paul, c'est un papa. Pablo, c'est son fils, un enfant de 9 ans. Et tous deux explorent juste leur quotidien, tout ce qui les occupe et qui les préoccupe. La vie a-t-elle un sens ? Évidemment, ces questions ne sont pas posées sous forme philosophique comme je le fais maintenant, mais plus sous le regard neuf, candide, naïf, curieux d'un enfant. Et c'est la porte de la curiosité et de la légèreté, de l'insouciance, de la confiance, qui permet parfois, justement, d'explorer en terre inconnue et de faire des découvertes qu'on n'aurait pas pu faire entre hommes. Si vous avez envie, par contre, d'une exploration dans le grand bain, si vous avez vraiment envie de vous jeter à l'eau, alors il y a ce qu'on appelle les immersions PAD. PAD, c'est le poisson, l'architecte et la danseuse. Alors le poisson, parce que c'est une invitation à justement être dans l'inconnu, comme un poisson dans l'eau. L'architecte, c'est parce que cette immersion s'adresse d'abord et avant tout à des entrepreneurs, que ce soit des chefs d'entreprise dans de grandes entreprises ou des gens qui ont un projet de start-up ou de lancement d'un nouveau produit. Donc, un architecte passe d'une idée à un projet, passe d'un rêve qu'il concrétise en réalité. Et la danseuse, c'est une invitation à la performance, mais dans l'aisance et la légèreté. La prochaine immersion aura lieu au début mai, du 8 au 13 mai. Mais cette immersion s'inscrit en fait dans une dynamique d'immersion qui se déroule tout au long des saisons, donc à raison de quatre immersions par an. Donc, ça ne sera pas la dernière. Et si vous n'êtes convaincu par aucune de ces pistes-là, il y a une dernière piste, la toute dernière qui vient d'être lancée. Il s'agit d'une formation en huit modules. Alors, cette formation est partie en fait d'une image. Souvent, on a l'impression qu'il faut faire des choix. Est-ce que je dois choisir entre une vie personnelle épanouie et une vie professionnelle pleine de sens ? Et souvent, quand on se pose des questions en termes de choix, on s'oblige à choisir. Et l'image qui m'est venue en lançant cette formation, c'est l'image de la mayonnaise. Est-ce qu'il faut choisir entre l'œuf et l'huile pour faire une mayonnaise réussie ? C'est parce qu'on a un œuf et parce qu'on a un joute de l'huile qu'on réussit la mayonnaise. Mais notre vie, c'est un peu la même chose. C'est quand on est dans notre bien-être, quand on baigne dans notre confiance innée, qu'on peut rajouter des projets. Et là, on a une vie plus lumineuse que jamais. J'espère vous retrouver très vite sur une piste ou sur une autre. Et quoi qu'il arrive, je vous donne rendez-vous pour la prochaine chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...